bonjour tout le monde c'est 6k alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors cette fois ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo brocante oui j'en ai pas fait depuis le depuis mars dernier parce que je manquais de temps etc et donc voilà donc là il est assez tôt il est 5h15 du matin peu près et bon en plus j'ai même pas eu le temps de me reposer j'ai à peine fini le boulot parce qu'on a fini tard et juste le temps de me changer il doit y aller à la brocante donc voilà là où on va se rendre à gros lait car il y a une brocante à gros lait et celui et voilà quoi je me suis dit faire celui ci et celui là apparemment c'est pas une brocante très connu donc on va voir ce que ça va donner parce que moi je vais comment dire je vais faire aussi les grandes brocantes j'ai envie de faire un peu les petites pour voir donc voilà allez on se retrouve une fois qu'on s'est arrivé là bas allez à tout de suite donc les amis nous sommes de retour donc là on est bien arrivé à la brocante donc voilà pour l'instant j'ai fait qu'un seul achat mais bon voilà bon par contre quand je suis arrivé ça tombe bien comment dire ça a commencé mal parce que on demandait des jeux ps1 4 euros alors que c'est des jeux des jeux pas haut de gamme genre medal of honor premier medal of honor et le fifa 99 après il y a eu des jeux oui à 15 euros et voilà bon pour l'instant j'ai fait qu'un seul jeu que je trouvais un prix plutôt raisonnable et voilà donc on se retrouve tout de suite après quand j'aurai fini avec cette brocante allez tout de suite donc ça y est je viens de revenir de cette brocante qui s'est vraiment bien passé j'en suis vraiment satisfait car dans l'ensemble comme je vous ai dit dans la dernière partie de cette vidéo j'ai fait de bonnes affaires j'en suis vraiment satisfait ça fait longtemps que j'ai pas vu de bonnes brocantes comme ça et voilà bon après il a quand même des défauts cette brocante bon début je tournais en rond il y avait rien etc c'était pas très intéressant ce qu'il y avait ça c'était pas très soit c'était pas très intéressant soit c'était le prix était un peu trop élevé et voilà mais après c'est venu petit à petit il ya eu de plus en plus de bonnes choses à pas cher des trucs j'ai pu j'ai dû négocier d'autres pas du tout je n'ai pas négocier et voilà mais encore une fois dans l'ensemble c'était vraiment très bien mais vraiment très bien ah oui si je peux faire peut-être une petite reproche mais vraiment une petite reproche c'est qu'il n'y a pas c'est qu'il n'y avait pas eu de jeu 8 bits 16 bits mais bon dans l'ensemble on va pas chipoter c'était bien enfin pour un truc 8 bits il y en a eu enfin il y en a eu un mais je vous montrer après donc allez je vous montre ce que j'ai récolté dans cette brocante le premier truc que j'ai pris dans cette brocante c'est ça ghost recon future soldier l'édition signature bon par contre je crois que le truc il n'y est plus je crois bon forcément il doit y avoir un mot à passe online bon je l'ai forcément lié plus parce que veut quand j'ai ouvert la boîte bon il ya le jeu il ya la notice mais par contre il n'y a pas de mot de passe par contre j'ai pas regardé derrière la fin de la notice non il n'y en a pas donc je suppose que ça a été utilisé en tout cas pour ceux qui ont ce jeu ils peuvent me dire dans les commentaires s'il ya un passe online ou pas donc voilà alors à la base il était à 10 euros mais je les négociais à 8 euros donc c'est peut-être pas la meilleure affaire mais bon pour ma part c'est un prix un peu correct donc voilà après le deuxième jeu que j'ai pris dans cette brocante j'ai pris ça le sonic méga collection plus que j'ai négocié à 2 euros la personne de vendait 4 euros donc voilà comment dire avant je l'avais et après j'ai plus qu'est ce que j'en ai fait parce que je retrouve plus du tout donc je me suis dit autant le prendre surtout que je crois qu'à l'époque quand je l'avais j'avais juste le cd j'avais même pas la boîte la notice alors que là le jeu est complet donc voilà satisfait donc c'est ça ce que j'ai eu après bon j'ai eu ça pour deux euros porsche challenge d'ailleurs ça c'est un jeu de porsche pas de jeu de courses de voitures que j'ai bien aimé à l'époque mon certain ça 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 mal vieillit c'est un jeu qui a mal vieillit mais ça me rappelle ça pourra me faire rappeler des bons souvenirs il était à 2 euros cela j'ai pas négocié le prix donc voilà par contre c'est vrai que c'était bizarre quand j'avais acheté ce jeu parce qu'au fait il ya un monsieur qui dit et toi tu cherches pas des jeux ps 1 par hasard dit ouais ouais derrière le camion il ya des gens qui vendent et des jeux ps 1 je vais voir il ya personne après je fais le tour je retourne ici et là je vois c'est le même monsieur qui vendait des jeux ps 1 et moi je m'attendais à ce que ce soit un revendeur mais non bon c'est vrai qu'elle n'avait pas beaucoup de jeu ça va des vendées d'euros bon après il vendait une gamecube à 20 euros n'est plus avec deux manettes gamecube argenté bon je n'ai pas prise de ce que j'ai pas besoin de gamecube et voilà donc alors il ya beaucoup de jeux ps 1 que j'ai pris ah oui et un deuxième deuxième jeu que j'ai pris aussi chez lui à deux euros bon par contre cela voilà mac tyson boxing bon c'est vrai que la fissure c'est un peu moche mais bon au moins le jeu est complet il n'est pas bon dire il ya la faille qu'on dirait la boîte est pas si scaté que ça mais à part la rayure c'est vrai qu'elle fait un peu bas et voilà ensuite pour un euro j'ai eu ça moteur est d'ailleurs c'est un jeu que je connais pas encore un jeu de course de voitures pourquoi pas de toute façon un euro bon par contre celui ci il n'a pas la notice c'est pour ça que la dame l'a fait un euro bon voilà alors là je vais peut-être montrer ce dernier truc après je vais passer aux bonnes affaires quoi que je vais retrouver le truc parce que vraiment il y a moins qu'un bon bref c'est pas là je vais vous montrer après alors il ya ça que j'ai pris mario sonic aux jeux olympiques j'ai négocié à 4 euros mon prêt j'ai pas il est à 5 euros mais j'ai négocié à 4 euros bon j'ai pas si c'est une bonne affaire mais bon c'est vrai que j'avais eu je l'avais eu deux fois sur oui d'ailleurs si je reprends une autre fois ça fera une troisième fois et sur ds c'est vrai qu'il avait intéressé il a l'air intéressant on verra bien ah oui le voilà alors là on va passer on va dire aux bonnes affaires donc une des bonnes affaires je suis plutôt content c'est ça mario et donkey kong à base adam le vend des 3 euros mais j'ai négocié à 2 euros parce que il ya un autre jeu chez elle que j'ai acheté à 3 euros mais je regrette pas donc mario donkey kong ça j'en suis content le deuxième truc le truc le jeu que j'ai acheté à 3 euros c'est ça le double pack de teenage mutant ninja turtle franchement c'est ça quand j'ai vu de 3 euros en plus la boîte est en excellent état le jeu il a même son son petit cache le jeu là la dame elle a bien elle a bien pris soit par contre il y avait un autre jeu en dessous la boîte a été escalté mais cela la boîte était ouais vous voyez le jeu il est vraiment dans sa boîte mince désolé pour la caméra la boîte il ya la notice donc la notice complète nickel donc voilà franchement 3 euros c'était vraiment une très bonne affaire franchement j'en suis satisfait de chez satisfait voilà c'est vrai que c'est qu'elle est qu'elle a un peu va qu'elle a l'air légèrement éclaté ici je pense que vous voyez pas bon légèrement plié mais bon c'est pas très grave c'est pas grave du tout on suit ce que j'essaie de remettre une notice voilà avec le petit mode d'emploi qui n'est pas très utile mais bon donc 3 euros j'en suis content alors alors ça aussi ça d'ailleurs on va l'essayer pour voir si ça marche alors j'ai pris ça une game boy color translucide par contre ce qui est un peu dommage bon il n'y a pas le cash pile mais quand je demande à la personne qui m'a demandé vendait ça 2 euros d'euros je l'ai pris direct donc même s'il manque le cash pile dans le cash pile si j'en mèche je pense que je peux en acheter un pour deux trois euros c'est à dire que la game boy me revient 5 euros c'est vraiment très bien donc là je vais tester les je vais mettre des piles et on va voir ça marche j'espère que je ne suis pas fait avoir si je me suis fait avoir epic fail si je ne suis pas fait avoir si ça marche ça marche pas epic fail si ça marche désolé pour le bruit si je vous ai cassé les oreilles j'ai utilisé un jeu d'ailleurs j'ai tout prévu on va essayer de kerby du blanc masse oups 1 pour commencer ce qu'elle est allumée au moins s'allume non ça va elle marche très bien oh bah franchement nickel à pas mal en plus elle a marché d'un coup donc voilà bon au pire je rends je mettrai les piles plus tard et là un truc qui m'a intrigué là franchement je trouvais que j'ai vraiment fait une bonne affaire c'est ça bubble bubble also featuring rainbow island vraiment c'est deux jeux d'arcade classique en un alors au fait quand j'ai demandé à la personne ça monsieur combien il vendait ça ça ne vendait ça 5 euros ou là là mais par contre je sais pas pourquoi mais quand j'ai vu bubble bubble ça m'a titillé un peu l'esprit c'est pas comment dire ça m'a la faire un petit tic j'ai dit ah peut-être que ce jeu il faut j'ai voulu il a l'air de valoir son pesante cacahuète et surtout quand je vois taito je me dis ah c'est possible je regarde je regarde un peu sur internet et c'est sur ebay etc et je joue c'est un jeu qui est coté de quarantaine d'euros peu près je veux dire oui là il faut que je prenne sauf que là je n'ai pas pris à à 5 euros j'ai négocié à 3 euros et voilà j'aurais pu prendre à 5 parce que c'est vrai que même si j'aurai pris à 5 c'est une bonne affaire mais bon si vous voulez négocier voilà franchement si ça aurait été par exemple un symphony of the night 45 euros je l'aurais pris j'aurais pas chier j'aurais pas chipoter mais bon au moins j'ai essayé et ça bien marché donc voilà un jeu qui cotait une quarantaine d'euros et que j'ai réussi à l'avoir à 3 euros j'en suis vraiment satisfait franchement cette brocante était vraiment nickel bon voyez que là c'est tout ce que j'ai pris il n'y a plus grand il n'y a plus rien maintenant mais franchement dans l'ensemble j'en suis satisfait entre eux ce gelé à 3 ce gelé à 3 euros sa 3 euros la game boy la game boy color 2 euros ça 2 euros etc franchement nickel à ça fait des brocante comme ça je dis oui je dis oui et en plus bon après je sais pas si on a un prêt là quand je suis parti mais j'ai pas vu de revendeurs et ça ça fait vraiment plaisir des personnes qui j'ai pas vu de personnes qui abusent grandia qui abusent de la passion des gens juste pour le fric quoi bref mais bon après il ya vu des jeux qui est un peu abusé comme par exemple au début quand quand j'ai vu un metal of honor son ps1 avec un fifa 99 à 4 euros c'est un peu abusé bon par contre j'avais vu un comment ça s'appelle des dames qui vendait des jeux oui à 15 euros mais dans les jeux à 15 euros il y avait le mario bros super mario bros oui et celui à chèque il a encore un peu coté et c'est vrai que pour 15 euros ça reste raisonnable c'est pas vraiment digne d'une banquante mais ça reste raisonnable mais bon je l'ai pas pris parce que je l'ai déjà et et aussi le monsieur qui vendait la game boy il vend des tomb raider 3 à son ps1 à 50 centimes bon je l'ai pas pris parce que j'avais déjà et la boîte elle était pas très jolie mais bon et après j'ai vu une dame qui vendait des des condiens des jeux psp etc à 10 euros comme god of war mais bon ça m'a ça ça m'intéressait pas tout fait c'est un peu un peu cher pour une bocante et là je me rappelais des trucs sur les jeux non là il y avait après il y avait aussi assez y avait une dame qui vendait enfin une dame avec ses enfants qui vendait des encore des jeux oui par exemple par exemple des jeux comme donc et co country return elle vendait elle vendait 20 euros 20 euros c'est un peu raisonnable mine de rien même si on même si bon c'est c'est pas vraiment digne d'une brocante mais c'est raisonnable je chipote un peu là mais par contre c'est vrai quand il vendait ce calender giant à 45 euros avec les figurines bon je sais après j'ai en même temps c'est vendu sur oui alors que là oui c'est comment c'est en fin de vie etc mais bon sinon voilà dans l'ensemble ça c'était vraiment très bien et voilà en tout cas encore une fois j'en suis vraiment satisfait de cette brocante et des brocantes comme ça je dis oui oui avec plaisir et voilà donc franchement je m'attendais pas à voir une brocante aussi bonne parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait une bonne brocante la dernière brocante qui était bonne vraiment bonne à mon goût c'était celle de celle de bon oeil sur marne à l'époque même quand je vous ai montré le le megaman x6 à 3 euros mais voilà là c'était vraiment très bien donc je vais en arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai fait le tour et je vous ai tout montré voilà alors c'était 6k qui vous a fait cette vidéo brocante du 28 avril ah oui et aussi à l'heure où je vous parle enfin au moins je vous fais la vidéo j'ai pas quand est ce que je posterai la vidéo parce que j'ai parce que là j'ai plus de pc j'ai pu du tout pc et même enfin j'ai un petit pc de secours que mon ami ledko m'a refourgué d'ailleurs les causes tu regardes cette vidéo une grosse édicace à toi mais bon je veux pas faire de montage dessus parce que j'ai pas de logiciel de montage les mouvements et coeur c'est pas terrible je sais pas comment je vais faire mais tout mais de toute façon si vous voyez la vidéo sur youtube ou sur dailymotion c'est que j'ai trouvé la solution pas que j'ai trouvé un moyen pour mettre la vidéo donc voilà voilà je vais j'ai un peu trop parlé donc voilà c'était 6k encore une fois qui vous a fait cette vidéo brocante du 28 avril 2013 donc voilà et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos une vidéo brocante aussi donc sur ce portez vous bien et à la prochaine tout le monde allez les amis ciao ciao